Salut à toi, la pensée du jour numéro 117, comment gérer le retour de vacances en termes de force, en termes d'endurance, en termes de puissance, ça va être le sujet de la petite pensée du jour d'aujourd'hui, mais avant ça, il y a les dates du Moxie Summit qui sont sorties, le Moxie Summit ça se passe chaque année, normalement c'est en présentiel et en gros c'est une convention où les différents utilisateurs, différentes personnes qui présentent, qui parlent et qui utilisent le Moxie, qui parlent du et qui utilisent le Moxie, les Moxies en général, viennent faire des présentations avec des opportunités de conversation, etc. Cette année ça se passe en ligne, c'est gratuit, les autres années c'était payant, à part l'année dernière, mais les années précédentes c'était toujours payant, c'est gratuit, ça se passe mi-septembre, c'est en ligne, il y a 20 webinars qui vont être présentés, je ferai une vidéo normalement demain pour détailler toutes les personnes qui présentent et les sujets qui vont être traités, mais quoi qu'il arrive, c'est gratuit et va dans le lien, va suivre le lien qu'il y a dans la description, pour t'inscrire, il faut juste mettre ton nom, prénom et email et comme ça, même si tu ne veux pas regarder les vidéos en live, tu recevras tous les enregistrements ou tu auras l'opportunité d'accéder à tous les enregistrements après le sommet, donc voilà, va t'inscrire et attends demain pour la nouvelle vidéo qui va parler des différentes présentations qui seront disponibles. Donc le sujet d'aujourd'hui, on parle de retour de vacances, comment faire quand on ne s'est pas entraîné depuis deux ou trois semaines, au plus des fois, et qu'on retourne à la salle, à quoi on peut s'attendre, à quoi on doit s'attendre et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc ça c'est un sujet que je voulais aborder un petit peu, je pense que c'est important, autant pour les personnes qui s'entraînent, autant pour nous les coachs avec nos clients, de parler de ces choses-là et de faire en sorte que les gens prennent conscience, parce qu'on le sait, on prend deux ou trois semaines, on revient. C'est clair que les max qu'on a tapé il y a deux ou trois semaines, on ne va pas pouvoir les refaire. En tout cas, pas de manière sûre et de manière effective. Et je pense que c'est assez facile de faire le raccourci et de se dire, je suis parti en vacances, j'ai perdu tous mes progrès et je pense que ce n'est vraiment pas un bon mindset dans lequel se mettre. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que si on a pris une pause, il faut s'attendre à avoir des performances qui vont être un petit peu moindres, autant dans la force maximale, autant dans ce qui est du travail à haute intensité en termes de cardio, autant en termes de puissance. Je pense que côté force et côté puissance, c'est le système nerveux qui, si on ne le sollicite pas à un niveau assez intense, il ne va simplement pas pouvoir produire les mêmes efforts. Donc, il faut lui donner une ou deux semaines pour revenir à ses intensités maximales, à ses rendus maximaux. Ça ne veut pas dire que la masse musculaire a changé, absolument pas. Sauf si on s'est poussé dans un lit et qu'on n'a rien fait pendant trois semaines, ça c'est sûr. Mais sinon, si on a bougé, si on a bien mangé, bien dormi, la masse musculaire, elle ne va nulle part. C'est ça qui est bien quand tu t'entraînes bien et que tu gagnes en masse musculaire, tu ne perds pas ses progrès rapidement du tout. Peut-être que tu perds, comme je viens de le dire, la capacité de l'exploiter au maximum pendant une courte période de temps après une période de pause. Mais avec une bonne progression pour remonter sur dix jours, trois jours, tu vas pouvoir retrouver tes charges maximales, tes entraînements maximaux sans trop de soucis. Mais après, niveau cardio, c'est le système respiratoire qui va se désentraîner le plus rapidement. Et donc là aussi, il ne faut pas s'attendre à pouvoir faire des grosses grosses pertes en cardio après deux, trois semaines d'arrêt. Là, c'est pareil, il faut y aller gentiment, il faut se donner une semaine, dix jours pour revenir, pour refaire une petite progression et pour se remettre dans son entraînement d'avant, si c'est ce qu'on veut faire. Et donc, c'est vraiment des choses qu'il faut encourager auprès des gens avec qui on travaille. Et donc, il faut parler parce que des clients qui reviennent ou des athlètes qui reviennent de vacances et qui disent « Ah, j'ai tout perdu, qu'est-ce qui se passe ? », ce n'est vraiment pas bon pour le moral. Et je pense que le moral, le mindset, c'est quelque chose de super important, vu qu'on parle bien sûr de faire des progrès sur le long terme, c'est ça qui compte. Et donc, simplement savoir que voilà, tu rentres de vacances, tu vas avoir deux semaines, une semaine, deux semaines pour gentiment remonter et te remettre dedans. Et ensuite, ça ira beaucoup mieux. C'était donc le sujet du jour. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment est-ce que toi, tu gères les retours de vacances ? Laisse-moi un petit commentaire, s'il te plaît, en parlant un petit peu de comment toi, tu approches la chose, comment tu en parles à tes clients, à tes athlètes aussi. C'est toujours intéressant pour moi et pour tous les autres qui écoutent, de lire les commentaires. Moi, je sais que quand je regarde une vidéo du début à la fin, je vais vraiment, c'est rare que je n'aille pas voir les commentaires, parce que j'aime bien savoir ce que les gens pensent. Et ça, c'est juste moi, c'est peut-être un biais que moi j'ai et que les autres n'ont pas. Mais donc voilà, je t'encourage, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, à laisser un petit commentaire pour faire en sorte que tout le monde sache que les gens aient de différentes perspectives, des perspectives différentes, multiples perspectives, pour pouvoir rajouter un maximum de cordes à son arc, continuer à avancer, et avoir le meilleur impact qu'on puisse. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter. Et à demain pour une nouvelle pensée des jours. Ciao !